Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Planète Crafter. Alors, j'ai joué de mon côté pour accumuler un petit peu de ressources parce que j'ai du mal à avoir du fer. Pourquoi ? Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, pourquoi j'ai du mal à avoir du fer ? Parce que dans les options de départ, j'ai mis ressources aléatoires. Ce qui veut dire que je n'ai pas les ressources comme tout le monde en fait. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Et du coup, je n'ai pas de fer ou j'en trouve quasiment pas. C'est pour ça que je galère un petit peu et que j'ai peut-être des ressources que... Vous pouvez peut-être vous poser la question en vous disant pourquoi est-ce que j'ai des ressources un petit peu comme ça, comme de l'iridium ou à certains endroits... Mince, à certains endroits, je ne sais plus ce que j'ai comme minerai. Mais un minerai rare, pareil, comme ça que j'arrive à ramasser. Bref. Là, je récupère du fer petit à petit. On va, dans cet épisode, explorer un petit peu la zone de notre base. Parce qu'il y a différents endroits à visiter. Par ici, en allant vers la droite, on a un coin à visiter. Par ici, on voit que derrière, là-bas, il y a quelque chose. Par là, il y a un chemin. Et là-haut, je crois qu'il y a quelque chose aussi. Un petit chemin. On va manger. Voilà. On va donc, ici, faire une petite passerelle qui sera utile pour la suite. Comme ça. On va bloquer comme ça. On va en mettre une là. Mince. Comme ça. Comme ça. Est-ce que, si je mets un escalier là, ça passe? Ou est-ce qu'il va falloir... Ah non, ça passe pas. Il va falloir changer. Comment je vais faire? Si je sais comment je vais faire. Non, pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'a détruit ça? C'est parce que j'ai demandé. Ah, purée, maintenant, ça ne veut plus se mettre. Pourquoi ça ne veut plus se mettre? Ah, sûrement à cause de ça. Voilà. Ah, ce n'est pas vrai. Ah. On va remettre le chauffage. Ici. Alors, ça va changer. On va essayer d'avancer un petit peu sur cette vidéo. Donc, j'ai mis la passerelle ici. Je vais essayer d'en mettre une autre là. Et pour le coup... Une là. Voilà. Après, je vais mettre un escalier. Parfait. Yes. Très bien. Ah bah, c'est nickel. C'est nickel, là. Comme ça. Est-ce qu'on peut faire un truc... Bon, ça gaspille un fer. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. On va faire quelque chose comme ça. Hop. Alors, on va visiter par ici. On va aller voir ce qu'on peut y trouver. Ouais. Il y a quelque chose par là. Ah, il y a même quelque chose par là, potentiellement. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a tellement de petits recoins dans ce jeu. Il ne faut pas hésiter à explorer le moindre... Le moindre petit passage. Pardon. Il faut faire attention à l'eau. Parce que je n'en ai pas pris. Par contre, il y a quand même des problèmes, là. Vous voyez? Ça flotte. C'est un petit peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par là? On a limite pu faire notre base par là. De la nourriture. Une puce. On peut tout prendre. D'ailleurs, on se fait plaide. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, cool. De l'urinite. Oh, l'urinite. Ouvrir. Une puce. Impeccable. Non, on ne peut pas. Je ne peux pas le récupérer comme ça. Je suis obligé de le... D'accord. Très bien. Par là. Ah, attendez. Regardez. Là-bas, il y a des coffres. Là-bas, il y a un truc. Juste où il y a mon pointeur. On va voir comment faire pour aller là-bas. Il y a plein de choses à découvrir dans ce petit coin. On va aller voir ça. On retourne à la base. Hop. Limite, on aurait pu faire notre base par ici. Bon, c'est un petit peu trop isolé, par contre. Un petit peu trop compliqué pour y aller. Mais bon. Ça aurait pu être sympa. Par contre, par ici, est-ce qu'on pourrait mettre les fourreuses? Ah, ça, ça n'est pas une mauvaise idée. Alors, au bout d'un moment, les grosses, grosses fourreuses, on ne pourra peut-être pas. Mais les petites fourreuses, ouais, totalement. Il va me falloir de l'eau. Ah, attendez. Ça, je peux le mettre là. Ah, on n'a pas l'écran pour la puce. Dommage. Tac. La nourriture, je vais la garder. Ça, je vais mettre ça là. Ça, je vais mettre ça là. L'eau, je vais la garder. Les deux puces, on va les mettre là. Ici, on a récupéré un seul fer. Mince. Tout ça, on peut récupérer. On va refaire un coffre de stockage. Pour l'instant, c'est vraiment du... Du stockage à l'arrache. C'est vraiment du stockage à l'arrache. Yes, encore du fer. Tac. Mais là, on va pouvoir commencer gentiment. À travailler sur... À continuer à travailler sur la base. J'ai dû faire normalement par ici. Voilà. J'ai tout ça en fer. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Elle est nulle. Ok, je sais. Qu'est-ce qu'on peut construire pour l'instant ? Alors. On va continuer à visiter, mais... Par exemple, là, vous voyez, avec deux aluminium. Deux titanes. Est-ce que j'ai deux aluminium là-dedans ? J'en ai un. J'ai un titane. Deux titanes. Hop. Aluminium, c'est pas gagné. C'est pas dit que je trouve ça. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Et là, j'en ai pas. Ok, bon. On va pas pouvoir faire ça tout de suite. Alors, c'est pas grave. On va mettre ça là. Pour le moment, on va peut-être... Hop. Faire des petites foreuses comme ça. Faire. Et deux titanes. Je les avais déjà, les deux titanes. Hop. Hop. Là, non, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Bah mince, pourtant, le titane... Allez, bon, allez. Impeccable. Allez, de coup, on va faire une autre. Niveau d'hydratation critique. Waouh, il y a de quoi tenir encore un petit peu, quoi. Je suis de la nourriture. Ouais, allez, c'est bon. On va mettre des foreuses par ici. Du coup, je trouve que l'emplacement est pas mal. Là, c'est pas l'endroit où on va aller le plus. Mais, ça peut être sympa. De mettre les foreuses par là. Tac. Non, on peut pas. Pourquoi ? Pourquoi je peux pas ? Ah, bah je suis déçu, là. Ah ouais, je suis déçu. Là, on voit qu'on peut pas. Ok, mais sur l'autre passerelle... On va manger pour être tranquille. On va reprendre un petit peu d'oxygène. Bon, alors du coup, je vais les mettre où, moi, les foreuses ? Très bon. Bah écoutez, on va continuer à visiter, alors. Puisqu'on voulait pas que je mette mes foreuses. Est-ce qu'ici, elles iraient ? Ah là, ça irait. Mais moi, c'est pas là que je vais les mettre. Parce que cette zone-là, je suis pas sûr qu'elle sera pas en couverte d'eau. Je pense pas, mais... Et par là, ça voudra pas se mettre non plus, pour le coup. Non. Alors, ça serait de là-haut. Alors, allons voir un petit peu. Je vais récupérer de la glace. Parce que sinon, j'aurais mis les foreuses par ici. Mais bon. Est-ce que ça va pas être couvert d'eau, tout ça ? Je pense pas, parce que... Après, sinon, l'eau s'écoulerait de l'autre côté. Ouais, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? On a plein de minerais à récupérer, mais pour le moment, c'est pas notre priorité. On est vraiment sur la découverte, là. Bah, il n'y a rien de particulier. Ah, s'il y a un coffre. Ah, bah, voilà. Ouais, alors, je préfère le tissu, personnellement. Et alors, comment on fait pour monter ? Bonne question. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment on peut faire pour aller en haut. Peut-être qu'il y a un passage d'autre part. Fort possible. Là, ça va commencer à être tendu. Niveau oxygène. Je vais peut-être essayer de me faire des capsules d'oxygène pour être plus tranquille. Sinon, je vais me risquer à mettre les fourreuses quand même en bas. On verra bien si le niveau de l'eau monte. On va regarder. Je pense pas que la glace, ici, elle fonde. Je sais pas. On verra si la glace fondra. Pardon. Ou pas. Mais, sur la première carte, je me rappelle, la zone glacée, j'y avais pas été. J'y suis allé que quand ça commençait déjà à être un petit peu verdoyant. Donc, du coup, j'ai pas fait gaffe à la glace, comment c'était. Ok, là. Oxygène. Alors, du coup, ça, on va le mettre là. On garde pas. On verra plus tard pour les fourreuses. Alors, pour l'instant, on va surtout s'amuser à aller voir ce qu'on a dans les environs. Ça, ça me fait plus de... Parfait. Allez, on y va. On est reparti. Par là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est par là. Ok. On devrait trouver des choses intéressantes. J'espère. Alors. Il y a un petit passage par là. Et j'ai vu qu'il y avait un autre passage de l'autre côté. Où on peut peut-être rejoindre. Ah, je crois qu'on peut rejoindre. Qu'est-ce qu'on a là ? De l'eau. Du fer. Je vais prendre le fer. Je vais laisser le reste. Pour l'instant. Ok. Donc là. Ah, il n'y a pas de passage. Non, c'est juste un petit renfoncement comme ça. Mais en fait, on ne peut pas... Ah, moins que... Ah, c'est dommage quand même, là. Les flocons qui flottent. C'est vraiment dommage. Où est-ce qu'il flotte ? Parce qu'il y aura un niveau d'eau. Non, je ne pense pas. Alors, ensuite. Nous, on peut aller par là. Donc. Ici, on monte. Par là, c'est pour ressortir. Et on a un passage par ici. Allez voir. Il va falloir trouver comment faire pour aller là-bas. Ben, c'est où ? Eh bien, un passage. Attendez. Non, ce n'est pas par là. Ben non, il n'y a pas de passage. J'étais persuadé qu'il y avait un passage. Ah, c'était là. Oui, mais non. Du coup, ce n'est pas un passage. Je n'ai rien. Ok. Alors, nous, on va aller voir par ici. Parce que par ici, on a un petit passage à droite. Il y a un truc par là ou pas ? Non. On a un petit passage par là. Et encore, je pense que je ne trouverai même pas tous les petits secrets. J'en trouverai sûrement au fur et à mesure en jouant. Euh... Ben, c'est où ? Ouh là 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 là. Là, on a la grue là-bas. une espèce de petit tunnel par là qui va nous emmener où lui ah bah oui mais ça c'est le tunnel qui nous emmène par là donc ça on sait ça nous emmène après vers l'autre couloir qui nous emmène vers l'extérieur donc par là il me semblait qu'il y avait quelque chose quand même c'est bizarre par là on a été voir ah bah oui c'est par là j'ai loupé mon cou et mon cap oui les deux alors qu'est-ce qu'on va avoir ici bah juste ça c'est tout une puce et une plante d'accord et par là il n'y a rien d'autre non j'ai encore un petit peu de place on va aller voir l'épave par là bas est-ce que cette zone pourrait être couverte de dos aucune idée qu'est-ce qu'on a là ok des coffres que je pourrais récupérer plus tard quand je vois de quoi déstocker là je récupère le fer en trio alors là il y a des épaves intéressantes ça c'est pris dans la glace ah ok une puce et ça ça peut pas se récupérer on est d'accord non là on a un coffre je peux prendre des explo la nourriture on peut la manger il n'y a pas d'indicateur qui vous dit ça ça va fondre à partir de tel niveau de terra formation donc je me dis que ça ah c'est un ciel ouvert ah mais il faudra voir il faudra voir c'est vrai que sur la première carte il y a le volcan à aucun moment on imaginait qu'il allait pouvoir être recouvert et au fait il est recouvert d'eau enfin recouvert pas totalement niveau d'oxygène bas hop allez on va faire nos foreuses on va trouver un endroit où les mettre j'ai pas d'aluminium il y a peut-être un endroit potentiellement où je pourrais mettre les foreuses mais allez on rentre je vais prendre les puces avec moi on va retourner à notre avant-poste ici on a encore du fer ah là il y a pas mal de fer donc ça c'est cool là c'est plein je pourrais peut-être me faire de l'eau en même temps du fer j'ai en stocké un peu ici là il me faut de l'eau et un petit peu d'oxygène parfait et pour faire les trucs il va me falloir voilà il va me falloir ça ok allons faire les foreuses on va peut-être reprendre un petit peu de partir sereinement parfait allez c'est reparti donc là on a exploré le coin un peu il y a encore des petits endroits peut-être que des endroits vont s'ouvrir là-bas on voit qu'il y a quelque chose derrière c'est barré ou alors c'est peut-être ah non c'est quand on passe derrière ok là-bas on croit qu'il y a un passage mais en fait non il n'y a rien alors c'est parti là on va commencer à travailler un petit peu sur la base commencer à ajouter des éléments type végétube et compagnie chauffage cette zone là moi je la vois bien inondée faudra qu'on aille voir dans la fusée aussi ce qu'on peut y trouver si j'ai mon inventaire qui est un petit peu vidé au pire on peut peut-être le faire il y a un véhicule là-bas aussi niveau d'hydratation basse bon ça ça devrait passer je pense pareil alors j'ai débloqué pas mal de choses j'ai débloqué le réacteur nucléaire T1 donc par contre il faut que je fasse des barres je sais plus d'iridium ou d'uranium je sais plus donc ça on verra après pour le moment hop on n'en est pas là il va falloir qu'on se remette à peu près à jour dans la base là où là où il y a mon pointeur je pense que je ferai la zone je crois que je l'avais déjà dit je sais plus la zone où je mettrai les semoires les ruches enfin tout ça avec le téléporteur ça ira tout seul après j'aime bien sectoriser les choses donc ça ne me dérangera pas du tout hop est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'à notre avant-poste sans manquer d'oxygène et ouais pas gagné oh si ça devrait le faire on va apprendre hop les puces satellite ok j'ai pas vu micro puces épinglage de plan T2 d'accord et botte d'agilité T3 ah ouais bah j'en suis pas là j'en suis pas là donc cette zone là je pense qu'on va mettre les foreuses j'espère que ça sera pas recouvert d'eau mais je pense pas vu la liaison qu'il y a entre les différents biomes après il y a les grottes c'est à dire que ça rentrerait dans les grottes moi je pense pas on fera attention on fera attention on va mettre les foreuses par ici à part si j'ai de l'aluminium ah oui attendez est-ce que j'ai de l'alu euh pas vraiment même pas du tout non j'ai pas d'alu donc je peux pas faire les grosses foreuses dommage non bon on va faire les petites c'est pas grave allez on va les placer par là après il y aura les grandes à mettre plus tard hop on voit la 3 celle là on peut peut-être la laisser non on va la retirer celle là on va mettre que des que des grandes hop fer et titane est-ce que je peux récupérer allez peut-être on va mettre encore 3 on fera pas comme dans la saison 1 je pense que je démontrais comme ça les anciennes pour mettre des nouvelles hop il faut faire attention à l'énergie que ça va nous nous bouffer ça tient c'est bon ok on est bien là on a les foreuses alors maintenant on va alors on va démonter ça on va démonter ça je pense que ça va le faire normalement non j'ai un silicium qui traîne mince le silicium je peux en trouver facilement on va mettre ça comme ça on va prendre celui là le chauffage bon bah lui on va pas le faire là l'écran bon on va attendre on retourne à notre à notre base on va pouvoir construire on va pouvoir avancer sur l'organisation de la base là on a mis des foreuses très bien on en a mis 6 donc ça devrait quand même nous aider pas mal et on va reconstruire ce qu'on vient de démonter dans la base et peut-être l'améliorer un petit peu après il va peut-être falloir commencer à faire des coffres de stockage ce que je vais faire c'est que je vais faire des stockages avec peut-être deux coffres pour chaque type de ou un coffre pour chaque type d'objet comme ça je peux faire fonctionner le fabricateur plus facilement c'est vrai que sinon on arrive pas à fabriquer les choses à ce moment là faudra que je stocke tout le reste autre part on verra alors là mon avant-terre est plein donc on peut pas aller voir la fusée quand même pas mal il y a encore plein de choses à découvrir que ça n'en fouille pas vraiment très très bien donc oui là où je sais pas comment faire pour y aller avec ma base elle va s'étendre mais elle va aller juste là elle est quand même sérieusement plus basse soit j'arriverai à faire une passerelle pour monter on verra bien ça me fait bizarre pas entendre les pas là hop allez ça va tenir ça va tenir on y croit on y est arrivé allez alors moi ce que j'aimerais faire déjà c'est ça il faudrait du cobalt VG tube on peut faire les VG tube T3 mais je crois qu'ils vont à l'extérieur non ? ouais eux vont à l'extérieur donc ça serait bien de peut-être soit les mettre dans la future zone ouais ça ça serait plus à mettre dans la zone et moi j'aimerais bien ici peut-être retirer un fer et prendre un cobalt tac et commencer à délimiter comme ça là je mettrais un mur opaque après et pour l'instant je vais mettre ça euh ah il faut 3 aluminium j'en ai pas du tout des aluminium il va falloir qu'on aille se balader un peu ok alors ça je peux peut-être en mettre un à ce niveau là quoique ouais non ça va bloquer le passage là ? ouais là pourquoi pas hop là un cobalt si possible en plus comme ceci il y a le gros chauffage comme ça ah il faut les barres d'iridium je peux pas les fabriquer tant que j'ai pas ça euh ça ah ouais mais ça l'aluminium il me le faut ça je peux le construire alors temporairement temporairement on va le mettre ici mais vraiment temporairement hop toc ça même ça pour l'instant si je pouvais le mettre là parfait et mettre un autre végétube de ce style là qui contribue plus ce genre un style un petit peu de décoration comme ça parfait bon c'est bien euh là on en est où ? ah on a encore récupéré du fer ça c'est cool ça ça on va le mettre là est-ce qu'on va pouvoir caser tout ça ici ? on va aller fouiller la fusée et je pense qu'après on arrêtera la vidéo on aura bien avancé on va garder l'eau et l'oxygène attendez hop on s'en souffle c'est parti donc la fusée peut-être qu'on va trouver de l'aluminium il fallait qu'on refasse l'écran ouais mais il faut qu'on fasse il y a plein de choses à faire il faut qu'on trouve du tissu ça va être chaud il faut qu'on arrive à déterminer où est-ce qu'on va faire le on va dire le bâtiment de contrôle où on met tous les écrans comme j'avais fait dans la saison 1 bon j'ai une petite idée à la voir alors la fusée qu'est-ce qu'elle nous réserve ? est-ce qu'on peut rentrer dedans ? toi ? non est-ce qu'on peut rentrer dedans ? oula ah c'est non ça c'est non il y a un passage ah où il y a un comme ça de la nourriture de l'alu ok je vais laisser le reste je le récupérerai bien plus tard par ici on a un coffre et on doit avoir une grue ou un véhicule tout du moins c'est 250% là-bas et il y a un coffre à côté ok allons voir du fer du tissu je prends bon ici yes une puce hors ligne d'accord et ça parfait on a un coffre là-bas on a un petit passage par là mais je pense pas que ça mène on a pas d'alu ah ça va être chaud pour l'aluminium là ça va être très très chaud ouais il faudrait que je mette pour avoir de l'aluminium dans le comment ça s'appelle je sais plus dans le brise minerai faudrait que je mette je sais plus comment ça s'appelle les autres les autres minerais qui permettent d'avoir les les meilleurs minerais enfin les plus rares tout du moins hop on retourne à la base il nous reste encore l'écran à faire donc on va le poser un peu à l'arrache comme on avait fait on va débloquer la puce qu'on a trouvé et on va arrêter on aura bien avancé autant en exploration qu'en en mise à niveau de notre base dans le prochain épisode il va falloir qu'on arrive à trouver un coin où mettre on va dire le bâtiment de contrôle là où on va avoir tous les écrans les différents écrans de contrôle et tout ça va être un ouais je vais essayer de le séparer et là notre base est quand même pas mal là-haut sympa c'est pas très logique le fait qu'elle soit comme ça mais bon je vais voir après comment je pourrais faire pour améliorer ça en faisant des gros gros piliers peut-être ça ça sera fait de mon côté c'est pas le truc très intéressant à faire en vidéo hop alors l'écran ouais donc je vais pouvoir faire ça mais pareil il me faut des barres d'uranium que je peux pas faire tant que je n'ai pas ça donc il me faut des barres d'aluminium ça il me faut de l'aluminium aussi pour ça mais bon et donc j'ai débloqué la plateforme de lancement mais ouais ça serait possible à faire mais bon pas pour le moment j'ai débloqué déjà ça le semoir d'herbe mais pareil il faut de l'aluminium donc on est un peu bloqué avec l'aluminium pour le moment euh ouais donc on va attendre ouais parce que c'est ça du coup ah ben non oui c'est ça non c'est pas le dernier c'est pour le très rare c'est l'intermédiaire qu'il faut qu'on trouve pour avoir de l'aluminium d'accord bon je vais en chercher de mon côté je sais où c'est c'est au niveau volcanique alors j'avais dit qu'on partirait comme ça voilà ici on mettra un truc d'angle une plateforme d'angle voilà on continue à progresser doucement c'est bon hop parfait écoutez on va arrêter ici on a commencé à transférer un petit peu tout ce qu'on pouvait par là ici je vais sûrement mettre ceci hop je pense donc ça ça sera retiré automatiquement sinon ça va gêner mais je pense que l'emplacement est pas mal pour ça le chauffage ici il restera pas parce que dès qu'on aura la possibilité de construire celui-là celui-là il va en intérieur ou en extérieur je sais plus à voir à voir à voir parce que sinon je crois qu'il va en intérieur donc généralement je les mets au milieu donc je pourrais potentiellement le mettre au milieu ici ça serait pas gênant ok bon on verra ça bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker le partager même me laisser un petit commentaire moi je vous remercie de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien passez une bonne journée bye bye voyager on on